La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont demandé mardi, d'une même fois, à la Corée du Nord de suspendre son programme nucléaire, tout comme ses provocations militaires, lors de la conférence du désarmement à Genève en Suisse. Il s'agissait d'une réponse à Pyongyang, qui avait fait part jeudi dernier de sa volonté de continuer à renforcer sa force atomique. Yun Sang-mi, représentante permanente adjointe de la Corée du Sud auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, a souligné que la communauté internationale maintenait toujours sa position selon laquelle le royaume ermite ne pourrait en aucun cas obtenir le statut de pays doté de l'arme nucléaire. Avant d'ajouter que la voie du dialogue était toutefois toujours ouverte, malgré les bravades répétées du régime de Kim Jong-un, en mettant en avant la feuille de route conçue pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Notons qu'il est rare de voir plusieurs pays s'exprimer de concert durant la conférence du désarmement, ce qui montre la volonté de Washington et de Tokyo de coopérer avec Séoul en matière de politique liée à Pyongyang. Cependant, ce dernier a refusé la proposition, la qualifiant d'affirmation provocatrice. Il a déclaré que sa capacité nucléaire constitue un moyen d'autodéfense qui protège aussi la paix et la sécurité internationale. Il a également fait savoir qu'il ne renoncerait pas aux armes atomiques et qu'il n'y aurait pas de négociations pour le faire changer d'avis. Par ailleurs, des pays participants ont remis en question la loi adoptie en septembre 2022 par Pyongyang qui justifie les frappes atomiques préventives.